Gleesh Publishing présente des images qui bougent, un podcast de Seb Jeancou. Salut à toutes et tous, voici la suite du classement aberrant des 197 meilleurs films de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, nous allons partir de la place 189 à la place 180, et ça, en un voyage émotionnel super fort, parce que je vous préviens, les films qui viennent là, c'est des films formidables, et c'est des films souvent très tristes, qui m'ont beaucoup fait pleurer, c'est le hasard du classement qui veut ça, mais j'ai une liste là, pour cet épisode, vraiment de super films, qui sont déjà, qui pourraient déjà tous être mes films préférés quasiment, alors qu'on est pourtant assez bas dans la liste des meilleurs films, du coup, potentiellement pour vous, c'est neuf soirées à venir de super cinéma, par exemple, ou un binge délirant de week-end, par exemple. Et du coup, je vous propose, en 180, 189ème position, d'attaquer, alors je vais essayer de vous faire deviner, comme je le fais à chaque fois, donc, en 189ème position, un film américain, sorti sur Netflix, si mes souvenirs sont bons, donc un film de plateforme, avec Radha Blank, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Un film où le personnage principal change de vie, et décide de devenir rappeur, « Non, ça ne vous dit rien », le film, c'est 40 ans, toujours dans le flot, qui est vraiment un film très fort, le titre original, c'est « The 40 Years Old Version », et Radha, le personnage du film, est incarné par la réalisatrice, qui s'appelle Radha Blank, et qui est elle-même l'auteur du film aussi, donc, c'est une sorte de film autobiographique, où, alors qu'elle a la quarantaine, elle a atteint, en tout cas, dans le film, ce n'est pas le cas dans la réalité, le personnage de Radha, dans le film, a atteint une sorte de plateau, où elle s'est pas mal essoufflée, elle était classée dans les meilleurs trentenaires, quand elle avait la trentaine, mais depuis, il ne s'est pas passé grand-chose, et tout ça, elle a une grosse période de doute, tout le monde se fout un peu de sa tronche autour d'elle, elle a un gros problème de self-esteem, et elle va puiser en elle-même, pour trouver ce que pourrait être une nouvelle aventure, pour elle, qui la fasse avancer, et elle décide de devenir rappeuse, à 40 ans, évidemment, dans la surprise totale de son environnement, et pas mal de dédain autour, elle y va frangeux, elle y va à fond, et vraiment, c'est un très chouette film, un film optimiste, un très beau film, new-yorkais, en plus, vous savez, j'aime les films new-yorkais, du coup, c'est un des films que j'ai préféré l'année de sa sortie, donc c'était en... c'était quand... je ne le vois pas marqué là... Ah si, voilà, 2020, donc un film assez récent, en fait, The 40 Years Old Version, vraiment un très chouette film que je vous recommande chaudement, parfait pour attaquer un vendredi soir, par exemple, où on se demande ce qu'on a fait de sa life, justement, Radin vous montra comment faire pour reprendre les choses en main, et sans faire n'importe quoi, d'ailleurs. En 188ème place, un film, un film vraiment qui a une place toute spéciale pour moi, dans ce classement, mais même dans ma vie, tout simplement, c'est un film qui m'a touché à chaque fois que je l'ai vu, et je l'ai vu de nombreuses fois, donc c'est un film français de 2005, qui se passe en partie à Hong Kong, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça ? Un film français avec Vincent Lindon, vous avez trouvé, c'est un film de 2005, donc, je vous parle bien sûr de La Moustache. La Moustache, ce film formidable, où un type tout à fait normal, assez moyen, je crois qu'il est architecte, Lindon, dans le film, un jour, au petit, au lever, dans la salle de bain, il décide de raser sa moustache, qu'il porte depuis très longtemps, et qui, de son point de vue, était un détail important de son identité, il décide de raser sa moustache, et personne ne s'en aperçoit. Et de ce doute existentiel, ce gouffre existentiel, même qui s'ouvre devant lui, de, bon, est-ce que qui que ce soit fait un tant soit peu attention à lui, et pourtant, il partage l'avis d'Emmanuel De Vos, qui n'est pas la plus chouette des compagnes, je dirais, dans le film, et Emmanuel De Vos, qui, ben non, on ne voit pas qu'il a rasé sa moustache, et du coup, la réalité vacille. Est-ce qu'il avait réellement une moustache avant ? Et, bon, vraiment, super expérience, un vrai film de cinéma, je dirais, une vraie expérience artistique, sur la réalité, sur ce qu'on peut penser de soi-même. La moustache, en 188ème position, je, ouais, super film, super film, et film français aussi, parce que j'en ai quand même pas mal dans cette liste de films français. En 187ème position, un film qui m'a réduit en bouillie, qui m'a fait pleurer des litres de larmes quand je l'ai vu, et je ne l'ai vu qu'une seule fois, et en préparant cette vidéo, ne serait-ce qu'en regardant le trailer, je me suis remis à pleurer. Vraiment, c'est exactement aligné sur ce qui me touche le plus, je dirais, personnellement, personnellement, certainement. C'est un film français, lui aussi, de 2006, donc déjà un petit peu âgé, qui raconte l'histoire d'une sœur jumelle qui rentre de voyage. Ça vous dit quelque chose ? Cette sœur jumelle, elle rentre de voyage, et c'est une jeune femme, elle est lycéenne, je crois, ou à la fac, et quand elle rentre à la maison chez ses parents, où elle habite, elle découvre que son frère jumeau n'est plus là, et s'est visiblement fâchée avec ses parents, et a quitté la maison sans laisser aucune trace, et cette disparition-là va l'éprouver au plus haut point. Vous avez trouvé de quel film je parle ? C'est évidemment « Je vais bien, ne t'en fais pas », « Je vais bien, ne t'en fais pas », ce film magnifique dont je vous parle depuis un petit moment, je me parlais, de Philippe Lioré avec Mélanie Laurent, c'est même, de mon point de vue, le film qui a révélé Mélanie Laurent, et il a été privé de nombreuses fois, ce film, je crois qu'il a eu un César ou deux, même peut-être plusieurs, qu'est-ce qu'il a eu ? Il a eu le best film, le meilleur film du César en 2007, nominé seulement, et gagnant « Most Promising Actress » pour Mélanie Laurent, justement, donc voilà, effectivement, c'était bien les débuts de Mélanie Laurent, elle est super, d'ailleurs, entre nous, je trouve que César qu'elle aura été la meilleure de tout ce que j'ai vu d'elle, avec elle en tout cas, mais il est passé où ce frangin, il est passé où ? Du coup, super film, pareil, alors là, préparez vos mouchoirs, clairement, c'est vraiment extrêmement touchant, et c'est bon aussi d'être ému par ce genre de sensations, de sentiments. En 186ème place, alors là, un film totalement différent, un film formidable sur le génie humain, c'est un film de 2013, c'est un film réalisé par un magicien, est-ce que vous connaissez des magiciens qui réalisent ? C'est une grosse indication, ça, quand je vous dis ça, c'est un film qui parle de peinture classique et de l'obsession de l'homme de comprendre le génie de l'art et de l'artiste, je vous parle évidemment de Tim's Vermeer, le film de Penn Jillette et Taylor, ah non, Penn Jillette et Taylor sont co-scénaristes, c'est Taylor le réalisateur, vous connaissez Penn Jillette et Taylor, c'est un duo de magiciens américains qui sont super, qui souvent explorent les limites de la science et de la réalité, et donc ils ont décidé de s'intéresser à Tim Jenison qui est une sorte d'inventeur, un vrai type, c'est un documentaire ce film, Jenison c'est si je ne m'abuse un hollandais qui est depuis toujours dans les images de synthèse, des effets spéciaux, mais c'est plus un inventeur qu'un faiseur d'images, il est fasciné depuis toujours par la peinture de Vermeer et il décide qu'en analysant à fond tout ce qu'il en sait, qu'il est capable de créer un dispositif technique technique pour qu'il soit capable de repeindre un tableau de Vermeer et le film est vraiment formidable, là typiquement si vous êtes en période de doute sur est-ce que ça vaut le coup de sauver l'humanité, la réponse elle est là, elle est là dans Tim's Vermeer, ce film de 2013 qui est vraiment formidable et que je vous recommande, alors là carrément, si vous êtes en période de doute, là c'est le médicament parfait, Tim's Vermeer, de Taylor en 185ème position, un film qui a déjà presque 25 ans, il est de 2001, un film espagnol que j'aime beaucoup, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque quand je l'ai vu en salle, c'est un film fantastique qui pour moi a eu une influence sur plusieurs des histoires que j'ai écrits et réalisés depuis, je pense qu'il y a peu de chances que vous le connaissiez parce que c'était déjà à l'époque un petit film et presque 25 ans plus tard, il y a de bonnes chances que vous l'ayez oublié, je parle du film de Juan Carlos Fresnadio Intacto, qui est un film où les gens peuvent voler la chance des autres et qui est un film sur notre monde mais où le monde aurait été légèrement shifté et où du coup la chance est une donnée quantifiable, on va dire, et où il est possible du coup de tenter des choses extrêmement improbables parce qu'on a beaucoup de chance et le héros est joué par Léodardo Baraglia que vous avez peut-être vu dans d'autres films et ce type-là, il a survécu à un accident d'avion alors que tout le monde est mort à part lui et ça lui a donné extrêmement de chance et donc il devient le poulain pour l'industrie du jeu c'est vraiment un film formidable qui vous fera un peu douter de la réalité et c'est des sensations vraiment bien agréables. 184ème position sur cette liste presque infinie des 197 meilleurs films de l'histoire du cinéma un film français de 2023 que j'ai vu cette année et qui est dans ma liste des meilleurs films de 2024 peut-être que vous avez vu cet épisode des images qui bougent sur les meilleurs films de l'année c'est un film extrêmement à la fois touchant et rigolo c'est 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 un film très français d'ailleurs c'est un film français je ne vous l'avais pas dit un film français contemporain qui parle de notre monde qui est un film avec Pio Marmaille ça vous dit quelque chose d'un film avec Pio Marmaille Jonathan Cohen et Naomi Merlan vous avez trouvé je vous parle évidemment d'une année difficile qui est un film qui m'a beaucoup plu qui je trouve parle de façon très vraie du monde dans lequel nous sommes actuellement à la fois je dirais en France et dans le monde par rapport aux enjeux environnementaux et sociétaux et économiques et économico-sociaux je dirais ça parle de deux gars qui deviennent des compagnons d'infortune qui sont tous les deux largués à leur propre façon et surendettés qui par intérêt personnel se retrouvent à participer aux activités d'un groupuscule quasi révolutionnaire d'écolos évidemment il y a une jolie jeune femme au coeur du dispositif c'est je trouve la meilleure formule pour moi pour un film grand public c'est à dire que ça traite de sujets sérieux importants et complexes de façon extrêmement légère et plaisante et du coup c'est un film qui s'appelle Une année difficile de Olivier Nakache et Eric Toledano que je vous recommande chaudement vraiment très chouette film un des plus beaux chouettes films de cette année 2024 c'est un film de plateforme de prime je crois d'ailleurs en l'occurrence en 183ème position un film qui a sa place spécialement ces jours-ci puisque nous venons de reconstruire en tout cas de quasiment terminer la reconstruction de Notre-Dame c'est un des nombreux films qui ont été faits sur son incendie et là je vous parle du film français le plus réussi de mon point de vue vous vous rappelez du calcet c'est le film de Jean-Jacques Hano vous avez trouvé le titre Notre-Dame brûle ce film moi je me suis pris en pleine poire quand je suis allé le voir au cinéma je m'attendais à voir un petit film d'action quelconque et en fait j'ai vu une fresque qui m'a ébranlé je dois dire ça m'a beaucoup touché évidemment j'ai été particulièrement en résonance avec le film parce que j'ai un membre de ma famille proche qui est dans les forces de sapeurs-pompiers parisiens et du coup évidemment m'imaginant cette personne dans ces situations-là extrêmement héroïques m'a touché particulièrement je dirais mais ce film je l'aime beaucoup en particulier sur le mode de production où Jean-Jacques Hano a demandé à toute la population de lui envoyer les images que les gens avaient tourné pendant la catastrophe du coup le film est extrêmement réaliste et très bien documenté on est au coeur de la foule c'est vraiment très très fort comme film et puis avec un suspense de dingo parce que visiblement quand même toutes les étoiles s'étaient alignées pour la faire cramer cette cathédrale le film est assez dingue le nombre de choses qui se passent mal pendant le film est vraiment aéroïsant donc c'était Notre-Dame brûle un film que je vous conseille et qui en plus par rapport à beaucoup des films que je vous présente dans cet épisode-là qui sont plutôt des drames très dramatiques on va dire Notre-Dame brûle c'est un film on va dire plutôt léger quand même même si l'effort en émotion on connait d'ailleurs depuis quelques jours que Notre-Dame sera reconstruite en plus belle donc bon du coup c'est un peu comme voir Titanic après Titanic on sait que le Margot du Capriot va s'en sortir ah ben non justement c'est pas le cas en 182ème place un film que j'aime beaucoup un film de super-héros de 2009 alors rappelez-vous 2009 c'est le tout début du business du super-héros au cinéma puisque le premier Iron Man de Marvel est sorti en 2008 du coup à ce moment-là il n'y a que un gros film et encore qui a surpris tout le monde à l'époque et pourtant le film dont je vous parle qui est donc un film d'auteur à l'époque qui est sorti j'imagine sur très peu d'écrans je vais vous donner le nom du réalisateur c'est Peter Stebbins qui l'a réalisé c'est aussi lui qui l'a écrit ça vous dit quelque chose je vous parle du film qui s'appelle Defendor ça c'est le titre original et le titre français est ridicule comme d'habitude Defendor héros ou zéro et ce qui est formidable dans Defendor c'est que alors que les 20 ou 30 films Marvel ne sont pas encore sortis vient dire ce qu'il y a de plus intéressant à dire avec un film de super héros dès le début en fait et je vous engage à voir ce film parce que si vous ne l'avez pas vu vous allez pouvoir lui trouver une certaine originalité et une grande vérité parce que justement ça traite le sujet de façon très sérieuse et ça dit des choses plutôt subtiles et intelligentes le super héros le personnage principal est joué par Woody Harrelson qui en gros la particularité donc c'est un héros autoproclamé un vigilante comme on dit aux Etats-Unis qui n'a pas de pouvoirs spéciaux il n'est pas surhumain il a juste un courage surhumain on va dire et ce type il est très normal il a visiblement quelques problèmes mentaux puisqu'il se pense appeler je dirais à cette mission mais c'est un très beau film et d'ailleurs avec de très belles scènes d'action aussi c'est à dire qu'on a autant de plaisir dans un film de super héros mais un peu plus de cogite donc du coup je vous le recommande Defendor de Peter Stebbins très chouette film alors là par contre on va changer complètement de braquet pour le film suivant c'est l'avant-dernier film de cette liste de cet épisode là aujourd'hui en 181ème position c'est un film ultra réaliste de type documentaire mais qui est une fiction réalisée par une réalisatrice française c'est un film français d'ailleurs de 2011 et c'est un film qui moi m'a beaucoup marqué et qui à mon avis est un film important dans l'histoire du cinéma français parce qu'il a révélé en particulier de mon point de vue en tout cas Joey Starr comme personnage important comme acteur important et personnage important dans un film important personnage crédible on va dire très crédible très beau d'ailleurs dans le film je vous parle du film Police écrit avec deux S Polis de Maïwen Maïwen c'est une réalisatrice que j'aime beaucoup elle a fait beaucoup de films que j'aime beaucoup j'ai dit beaucoup désolé Maïwen qui est la réalisatrice au scénar il y a Maïwen et Emmanuel Berco et vraiment le film est extrêmement beau d'une gravité totale ça parle de l'équipe de police qui s'occupe de la protection de l'enfance et ça donne l'impression un peu que pour aider et diminuer la souffrance des enfants il faut que les adultes souffrent eux-mêmes beaucoup en tout cas c'est un peu ce que je me dis en voyant le film c'est à dire qu'évidemment ce quotidien extrêmement sombre cette pratique cette exploration des confins du désarroi mine les humains qui agissent contre les forces du mal et c'est très beau vraiment très très beau je vous conseille vraiment de voir le film si vous ne l'avez pas vu bon par contre à voir un jour où vous allez avec le moral un jour où il y a des cigales qui chantent parce que évidemment c'est un drame 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 et 180ème place et dernier dernier film de cet épisode un film sublime pas du tout du tout dans le même registre que police mais qui m'a fait pleurer encore plus désolé cette sélection est vraiment lacrymale on va dire c'est un film japonais de 2015 ça vous dit quelque chose un film qui est une adaptation d'un roman à la base et la réalisatrice s'appelle Naomi Kawase ça vous dit quelque chose je vous parle des délices de Tokyo qui le titre original est Han qui est un film magnifique qui raconte l'amitié qui va se lier entre un pâtissier de quartier qui fait une petite spécialité qui sont des galettes des galettes farcies aux haricots rouges qui se lie d'amitié avec une vieille dame qui lui fait goûter sa propre recette et qui est très très bonne et du coup qui lui propose de venir cuisiner avec lui clairement il fait preuve de générosité on a l'impression un peu dans ça il va se créer vraiment une magnifique histoire d'amitié et cette dame elle a une particularité qui la rend évidemment plus exceptionnelle que d'être seulement une vieille dame elle habite dans un village de de lépreux et du coup elle est elle-même lépreuse et on découvre du coup qu'au Japon il y a des villages de lépreux et des lépreux c'est un film magnifique que je vous conseille de voir un jour pareil où il fait beau mais par contre je pense que les sentiments qui vous habiteront pendant le film sont d'une telle pureté que vous n'aurez pas le moral à zéro à avoir vu le film même si vous pleurez pendant tout le film c'est des larmes de beauté plutôt que des larmes de tristesse que je vous propose pour cette dernière entrée de l'épisode du coup voilà les amis nous avons fait nous avons terminé ce dernier épisode des images qui bougent il y en a encore plein d'autres vous vous en doutez c'est le deuxième d'une série de 20 que nous faisons là ensemble une sorte d'exploration un peu un peu folle des films qui me plaisent le plus et ce qui est formidable c'est que les films dont je viens de vous parler ne sont pas du tout le fond du panier c'est déjà des films formidables donc ça vous laisse ça vous laisse subodorer que la suite sera formidable et faisons un peu le youtube game s'il vous plaît likez la vidéo merci déjà d'être venu jusqu'au bout de la vidéo likez la vidéo abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et partagez parler du podcast autour de vous une bonne façon aussi de nous aider beaucoup c'est de faire des commentaires et de par exemple commenter les films que j'ai partagé aujourd'hui ou de faire votre propre proposition de liste il y a déjà des gens qui commencent à le faire sur les épisodes précédents et c'est super vraiment l'objectif c'est que ce soit une discussion entre potes des films qu'on aime je ne prétends absolument pas être une autorité ayant raison sur tout c'est une occasion de partager mon amour pour le cinéma donc je vous dis à très bientôt probablement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des images qui bougent allez salut tinder to my fading habitat the ripcage getting laid flicker you the hidden between breath where metal arts keep old youth and revelry dîn dîn Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501